Yo les du liste, j'espère que vous allez bien, moi ça va giga bien, vous l'avez sûrement vu au titre et à la miniature, aujourd'hui on s'ouvre une collection, alors je sais que vous aborderez ça de base, mais là on s'ouvre une collection qui contient une carte incroyable. Cette carte là, elle est recherchée par beaucoup de personnes et j'en faisais partie, donc à partir d'aujourd'hui je la possède et je suis très fier de la posséder. C'est une collection que j'ai acheté très chère, on va pas se mentir, c'est une collection que j'ai acheté très chère, mais à l'intérieur il y a des dingueries, il y a une carte en particulier, mais il y a plein d'autres trucs, vous allez vous dire mais quoi, genre il y a ça à l'intérieur, ça y est je pense que le speech il est suffisant pour que vous ayez envie de regarder la vidéo jusqu'au bout, comme d'habitude si cette vidéo vous plaît, le pouce, l'abonnement, peut-être que vous regardez ma vidéo à cause du titre ou de la miniature, ça sera même pas putaclic du coup, puisque la carte qui est à l'intérieur vaut vraiment la valeur qui sera annoncée sur la miniature, mais peut-être que du coup vous ne connaissez pas ma chaîne, et bien je parle de Yu-Gi-Oh, en règle générale, du TCG, de la méta, un peu plus de collection, je suis joueur collectionnaire et tous les trucs qui peuvent toucher de près ou de loin à Yu-Gi-Oh, et je partage ma passion avec vous, donc si jamais vous ne me connaissiez pas, je vous invite à vous abonner et on passera du bon temps ensemble à parler de bouts de carton qui font bien plaisir. Cette intro est suffisamment longue, je pense que vous comme moi, puisque je ne l'ai pas encore ouverte, elle est juste ici, voilà, elle est là, j'ai ouvert le carton pour pouvoir me préparer la vidéo, mais je n'ai pas checké les cartes, et je pense que comme moi, vous avez très envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur, donc c'est parti. Bon, on se retrouve pour la collection, elle est composée d'un gros classeur, alors quand je dis gros classeur, c'est pas si gros que ça, il y a pas mal de cartes à l'intérieur, mais il n'est pas énorme non plus, et de deux deckbox, là-dedans c'est là où il y a les énormes cartes, c'est ce qu'on regardera en fin de vidéo, je la mets un petit peu plus loin, on va commencer par la petite, le petit, le classeur, et ensuite la grosse deckbox, dans celle-ci, c'est pour ça que je commence par là, parce qu'il y a quand même des cartes très très cool, on commence avec un petit Yatagaratsu en LOD, voilà, c'est une carte qui est quand même pas mal du tout, la petite Fairy Lily qui est très très belle, LOD 100 également, un petit Blue Eyes en SDK qui est absolument magnifique, du LON en First, du DCR, DCR 000, le Vampire Lord qui est vraiment très beau dans cette rareté, en première édition également, du MRD, alors il y a pas mal d'anglais dans cette collection, mais ça me gêne pas plus que ça, vous comprendrez pourquoi, pour la carte extrêmement rare, que j'ai trop hâte de trouver dans la collection, je ne sais pas exactement où elle est, mais il me semble qu'elle est dans l'autre deckbox, c'est ce qu'il m'a dit en tout cas dans les mails avant de m'envoyer la collection, MRD 027 First, du Snatch Steel en MRL First, et je me demande si c'est pas de l'US, il est vraiment très clair, du Crane Invoqué, oh, on a un Crane Invoqué en MRD First, et derrière on a un Crane Invoqué en BPT, alors BPT si je ne me trompe pas, c'est les packs de tournois en fait tout simplement, et du coup c'est des secrets rares, je crois qu'il a un print en LCG, LCGX, LCGW, je ne sais plus, en secret, mais il n'y en a pas beaucoup en secret, un petit Imperial Order, Acid Trap Roll, qui est une très belle carte également, du WC4, le State Warrior, Slate Warrior, qui est très belle également, Cylindre Magique en LON First, vraiment très belle, et j'ai l'impression qu'on a un léger mi-sprint, regardez, sur le haut là, on dirait qu'il y a une bande de secrets qui est mal imprimée, ok, à voir, je regarderai ça plus en détail, plus en détail juste après, un petit, ah mais c'est pareil, il y a un mi-sprint là-dessus, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a une bande, juste ici là, une bande, comme si elle avait été mal imprimée sur une bande, ou pas imprimée sur une bande, on dirait que la rareté ne passe pas trop dessous, c'est incroyable, c'est incroyable, donc c'est du SDD, on a une AF et Gemini en LON, on a un changement de cœur en MRD First, du Goblin, force d'attaque Goblin, je ne sais plus comment elle s'appelle en français, en PSV First, ça je ne me rappelle plus, c'est Cessez le Feu je crois en français, oh, une petite force miroir en First également, elle est vraiment belle, les cartes sont vraiment nickel, je ne sais pas comment, j'en ai dans ma collection, donc je sais que ça existe, mais c'est vrai que c'est rare de trouver des cartes aussi vieilles, parce que là on est sur des cartes qui ont 20 ans clairement, et en aussi bon état, on dirait un peu une fausse elle, mais je ne suis pas certain, il m'a dit qu'il y avait quelques fausses à l'intérieur, mais il m'a dit qu'on les pouvait les distinguer facilement, et là j'ai un petit peu, après on est sur la sliver, etc., du IOC, H du Désespoir, MRL First, Zaborg, qui est magnifique, un petit Dark Roller Hades, donc maître, c'est quoi, plus que tout, Gouverneur des Ténèbres Hades, c'est ça ? L ou D, il est trop beau, Azura, oh, du LDDF, le petit Rageki, une des meilleures cartes à l'époque, Bourse des Âmes, oh, du MFC, du MFC, Breaking, vous comprendrez pourquoi je suis intéressé par le MFC, du DCR, qui est une rareté qui m'intéresse beaucoup, enfin, une extension qui m'intéresse beaucoup, le Barrel Dragon en I Stay First, ça c'est quoi ? C'est Force quelque chose, je ne sais plus exactement, mais c'est du Elwen First également, qui est vraiment très très belle, l'interment prématuré, on a des communes là, les communes c'est un petit peu moins intéressant, ah, on a ça qui est intéressant, c'est du DCR, donc DCR c'est toujours cool, du Magrin à jouer en DCR, et oh, la dernière carte est vraiment incroyable, le logo de ma chaîne, Monster Reborn, qui est vraiment très beau. C'était la première deckbox, on a déjà vu des cartes très cool, on va pas se mentir, on va passer au classeur, je pense pas que cette vidéo soit ultra longue, on va passer au classeur, je vais bouger un peu mon micro, désolé pour vous si c'est dérangeant, et on va regarder un petit peu ce classeur, alors il y a une partie du classeur qui est sorti, qui est un petit peu dégueulée, donc j'ai essayé de le remettre en place pour que ça soit utile pour vous, enfin beau pour la vidéo, je m'en suis rendu compte juste avant de commencer le record, après l'intro, donc là on a beaucoup de cartes, donc c'est du AST principalement, on dirait un full set, ce qui est cool, parce que je n'ai pas fini le mien, donc je vais pouvoir piocher, et avancer dans mes full sets, je m'excuse pour les reflets, mais c'est difficile pour moi de gérer les lumières, là oui, par exemple, je vois quelques fausses, j'ai l'impression, ça par exemple, ça me donne vraiment l'impression que c'est une fausse, elle est très, très pâle, très pâle, et là il y a pas, ah si, il y a l'oeil, peut-être que je me trompe, donc c'est simplement un print bizarre, mais il y a des belles cartes en tout cas ici, beaucoup du MRD first juste ici, ça c'est une très bonne chose, après c'est du MRD anglais, donc moi ça m'intéresse moins, parce que je fais les 7 en français, mais ça reste quand même plutôt cool, en fait on a les 7 de communes j'ai l'impression, il y a quand même des cartes cool, genre ici la prohibition est vraiment très cool, il y en a une autre juste ici, en plus ce sont en français, SDP, FR, il y en a une first, une pas first, continuez là, on est sur du LDDF, LDDF en français, donc du coup ça me fait extrêmement plaisir, j'espère qu'il y a des firsts, que je pourrais drop au passage, mais il y a des cartes qui sont vraiment en très très bon état, j'ai pas fini LDD, il me manque juste Exodia il me semble, ici on a Mangaryuran, qui est en excellent état, j'adore les Toons, vous le savez, on a Germeux Géant, qui est intéressant, hop j'ai sauté une page, ici on a Destin Final, qui est toujours cool, un petit DDP, donc deck de Pegasus, pas mal de cartes, très emblématiques, là on se prend une bonne dose, de cartes emblématiques, clairement, donc Cranao qui Toon, juste ici, toujours en DDP, on a beaucoup de cartes, des tribus, qui est forte en fait en soi, on va pas se mentir, c'est fort, la petite Polly, là c'était la carte, que tout le monde voulait à l'époque, clairement Polly, c'était assez emblématique, on a un monde des Toons, en DDP first également, là on a une petite Damarpi, alors je sais que tout le monde s'en fout, mais elle ne l'est pas censurée, voilà, et il n'y a que en RDS, et en MRD, je crois qu'elles ne sont pas censurées, après, ils ont censuré les artworks, Retour à la carte des parcs, qui est une très bonne carte, c'est toujours fort, ça peut toujours être utilisé dans la méta, c'est toujours très intéressant, là on a du LON, et du LON first, et ça mon pote, ça me hype, parce que j'ai pas du tout fini LON, là on a essayé du DCR, je reconnais ça, parce que ces cartes là, elles sont en train, ah mais ici on a du, ah c'est du LON anglais, dommage, mais LON c'est forcément anglais, de toute façon je suis un peu con moi, oui oui, et Halloween c'est forcément anglais, mais enfin c'est vraiment une bonne chose, du DCR qui est cool également, beaucoup de DCR, ok, une petite skill drain en DCR, c'est toujours, toujours très cool à récupérer, le Vœux Solennel, ça c'est pas du DCR, c'est du STP, du PGD maintenant, alors j'ai l'impression que c'est un peu mélangé, dans les sets, mais en tout cas on retrouve pas mal de cartes, ça c'est très très cool, oh, alors ça je suis ultra content, parce qu'il m'en manquait une, pour finir mon deck God Format, c'est un format qui m'intéresse, qui est un format assez différent du format actuel, c'est du contenu qui m'intéresse, que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, et il m'en manquait une, et je la récupère, je suis trop content, on continue avec du MFC maintenant, MFC, vous allez voir la surprise que je vous prépare, oh, il est beau celui-là, il est carrément stylé en ultra, stylé, il m'a dit, oh le classeur, il n'y a pas des cartes incroyables, bah mon pote, il y a des cartes incroyables dans le classeur, je te jure qu'il y a des cartes incroyables, ça aussi c'est joli, on est loadé, là je suis, putain celle-là, en vrai ces cartes-là, on ne les voit jamais, on ne va pas se mentir, c'est des cartes qu'on ne voit jamais, et en plus de ça, elles sont ultra BG je trouve, hop, je les remets dedans, je fais attention, elles ne sont pas sleeve de base, donc je fais extrêmement attention en les remettant, c'est typiquement le genre de collection que j'adore, ça c'est la fusion du coup, de ce que je viens de vous montrer, c'est de là là, c'est le genre de collection que j'adore, vraiment c'est du rétro, c'est bien rangé, même si là c'est un peu en vrac, je pense peut-être que le classeur s'est ouvert, et que c'est moi qui l'ai mal rangé, j'en sais rien, mais là on est sur du IOC, on trouve des cartes, bon là j'aurais clairement des fausses, mais vous voyez là par exemple du LON, on a quasiment, on a final, F-I-N-A-L, incroyable, voilà c'est tout en LON, c'est en état, nickel, ça fait plaisir, bon L clairement, L clairement c'est une fausse, L clairement, bon ça va être, ça va être pour l'exodia, on a du coup du L OB, c'est pas du LDD, et il nous manque une jambe, mais bon voilà quoi, c'est des cartes très très emblématiques, bon ok, il y a des cartes incroyables dans le classeur en fait, ici on a un petit Time Wizard, alors c'est en anglais évidemment, donc ça a moins de valeur que le mien, que j'ai pu vous montrer dans ma vidéo, il n'y a pas très longtemps, mais Time Wizard en MRD anglais, First, vraiment très beau, et puis comme vous pouvez le voir, enfin là j'essaye de vous montrer avec la lumière et tout, il y est, il a un petit jeton juste ici, à moins que ce soit, non c'est même pas un jeton, c'est son reflet, mais c'est des cartes qui sont neuves, c'est des cartes que je pourrais faire PSA, et avoir un minimum 8 sans forcer quoi, on a des cartes cool ici quand même, ici on a un petit L OB First, ici on a un petit, putain il est vraiment beau par contre, il est vraiment très beau, le petit spadacin en RDS comme ça, il est incroyable, encore une fois, encore une fois, c'est des cartes qui sont nickel, et je ne vous ai pas montré la boîte qui va après, ça c'est incroyable, ici on a des cartes très cool également, du MRD, du très beau MRD juste ici, ici on a du IOC incroyable en première édition, c'est incroyable, c'est vraiment très 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 beau ça, ça fait extrêmement plaisir, je suis heureux, je ne sais pas si ça se ressent dans la vidéo, mais là je suis comme un gamin dans un magasin, je sais quand on avait 8 ans, oh putain, c'est dinguerie, c'est dinguerie, ces cartes là, mais regardez ça, c'est des BPT, c'est des BPT en secret, elles sont trop belles, oh putain, le petit Red Dice comme ça là, il est magnifique putain, je fais vraiment attention à les remettants, parce que du coup, je m'en voudrais énormément, il y a le petit Garfried en BPT également, ils sont incroyables, il y a le Blue Eyes aussi en BPT, il y a les 3, putain, c'est incroyable, il y a un petit Gaïa juste ici en secret, il y a un petit XYZ en BPT également, mais cette collection, il y a du DCR First jusqu'ici, alors DCR First en anglais, ce n'est pas si rare, mais ça reste une Ultra DCR en fait, et DCR, c'est un set qui était quand même très compliqué à faire, alors en français en soi, c'est extrêmement dur, mais en anglais c'est encore plus dur, en anglais c'est déjà assez dur, ce n'est pas un set en First qui a été extrêmement distribué, et franchement c'est incroyable, là on repasse sur des communes du coup, des communes LOD, OK, petit Manga Frioran qui fait plaisir, c'est pareil, lui il est quand même assez cherché, c'est une target instant fusion qui fait des trucs assez cool, et j'ai l'impression que c'est du Jap maintenant, on va passer assez rapidement sur le Jap, il y a des cartes peut-être non censurées qui m'intéressent pour ma collection, ah bah oui, elle clairement, hop, je vous mettrai la version ici censurée, mais c'est clairement une carte qui m'intéresse pour ma collection, de cartes censurées, si ça vous intéresse, les vidéos sur la censure, j'ai fait deux épisodes, je sais que je n'ai pas fait les autres, je vais les faire, parce qu'il y a quatre thèmes à aborder, mais je vais m'en occuper un jour, je prends le coup, je mets le classeur juste ici, et on s'entame cette petite dernière deckbox, et je vous assure, je ne vous ai pas menti, cette deckbox là, elle est incroyable, donc là on a pas mal de communes il me semble, un petit IOC first, ça fait toujours plaisir, ici on continue avec du DCR first, oh la la, AST first, la fin d'Anibis, je ne sais plus comment elle s'appelle exactement, échange en TSC, une carte très très rare, enfin très très belle, pardon, pas forcément très très rare, mais très très belle, j'adore cette rareté là, du MRD first en anglais, le Mobius, le petit PGD, la roue de Nightmare, c'est quoi déjà, la roue de l'enfer, quelque chose comme ça, vraiment une très belle carte, DCR first, à nouveau le DCR first, ça me hype vraiment, les forces, Shadow Spell, Grand Sphinx, putain, oh la 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 la, mais regardez-moi cette beau, oh putain, vous avez vu, vous avez vu, je crois que vous l'avez aperçu, je suis d'ailleurs, je ne voulais pas vous la spoil, je vais essayer de faire attention, le dragon en D ou D, donc c'est une carte de jeu vidéo, elle est incroyable, elle devient très très rare à trouver, et elle est en secret, c'est vraiment une très très belle carte, et attention mesdames et messieurs, je ne sais pas à combien, on doit peut-être à 10 ou 12 minutes de vidéo, il y a la raison pour laquelle j'ai acheté la collection, juste derrière cette carte là, est-ce que vous êtes prêts, c'est incroyable, putain, qu'elle est belle, Dark Magician Girl, MFC first, donc c'est une carte qui vaut, entre 2 000 et 4 000, pour faire très large, et en première édition, elle est extrêmement dure à trouver, celle-ci, alors je ne vais pas la retirer, il y a encore d'autres cartes que je vais vous montrer derrière, je ne vais pas la retirer de la protection, parce que j'ai vraiment peur de l'abîmer, mais là, je pense qu'on se rend déjà pas mal compte qu'elle est nickel, c'est une carte que je vais faire PSA, je pense, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est PSA, c'est la faire grader, parce que cette carte là, d'ici 10 ans, elle sera quasiment inestimable, moi je vise clairement la carte inestimable, d'ici un petit moment, c'est des cartes qui sont devenues extrêmement rares, et dans cet état là, c'est Gucci quoi, clairement, alors, on continue avec une carte que je n'avais pas, qu'il me manquait pour mon set, c'est le Dragon Empres du Chaos, je l'avais en français, mais je ne l'avais pas en anglaise, donc voilà, je suis content, parce que je vais pouvoir avancer sur mon set, vous voyez, ça c'est le genre de carte, on peut dire, ouais, ok, c'est moins ouf, mais en first, comme ça, c'est genre 60, 80 euros facile, clairement, ça aussi, c'est vraiment pas mal, mine de rien, le petit Luster Dragon en MFC, on a du DDJ, alors DDJ c'est moins ouf, je ne vous cache pas, que je vais moins me hype et là-dessus, je vais essayer de passer, pour voir s'il y a des cartes intéressantes, mais là, on a beaucoup de communes, des cartes moins intéressantes, je pense que je vous ai montré vraiment le gros là, de toute façon, c'est la dernière boîte, dans tous les cas, ça c'était une carte qui était très intéressante, dans un flexipateur, et du coup, si on revient, voilà, grosso modo, la raison de l'achat de cette collection, c'était ces trois cartes-là, qui sont juste incroyables, elles sont vraiment très belles, je ne vais pas les enlever des sleeves, j'ai beaucoup trop peur de les abîmer, mais voilà, j'espère que je ne vous ai pas menti, alors il reste une petite boîte, qui est juste ici, il n'y a que des sleeves à l'intérieur, si je ne me trompe pas, elle est assez légère, donc je ne vais pas l'ouvrir, ce ne serait pas très intéressant, s'il n'y a que des sleeves, mais voilà, ce que je voulais vous montrer, c'était ça, je ne vous ai pas menti sur le titre de la miniature, il y a vraiment une carte, on va dire 2500, je pense que c'est 2500 que je mettrai sur la miniature, ça suffira à vous hype, parce que moi j'étais beaucoup trop hype, quand j'ai vu ça, quand la personne m'envoyait le message, et que j'ai vu cette carte-là, j'ai fait, ok, je l'achète, genre on va se mettre d'accord sur le prix, mais j'achète la collection, quoi qu'il en soit, et je suis beaucoup trop hypé, d'avoir enfin cette carte, cette magnifique carte dans ma collection, et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je pense que j'en ai fait des caisses, pour cette petite magicienne, mais cette carte-là vaut, on va dire, entre 2000 et 4000, plutôt autour des 3000, mais c'est une carte extrêmement recherchée, je suis, là j'attends que de finir la vidéo, pour pouvoir la sortir proprement des slips, j'ai trop peur de l'abîmer en vidéo, en le faisant un peu trop vite, donc je vais vraiment me prendre du temps juste après, ranger, trier, et sortir cette carte-là, et faire très attention, la protéger dans un top loader, etc. Je pense que je la ferai grader PSA, pour l'instant PSA n'est plus accessible, puisqu'ils ont trop de commandes, ou ils ont mis en pause, je ne sais plus exactement, mais pour l'instant ils sont en pause, mais dès qu'ils réouvriront, je pense que c'est une carte qui est légite, à se faire grader, c'est vraiment une carte extrêmement rare, et je suis très content de l'avoir ouvert, et encore plus, de l'avoir récupéré en vidéo avec vous, j'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, le pouce, l'abonnement si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, dans les commentaires, et je pense que je vous ai assez embêté, pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, prenez soin de vous, faites un nombre au duel, et collez son carte, et surtout à bientôt, allez ciao ! Sous-titrage ST' 501